Vous écoutez ALG Chaine 3, le journal. Les lauréats du baccalauréat et du BEM Session 2023, honorés par le président de la République, Abdel Majid Bona, a également distingué les lauréats des Olympiades internationales des mathématiques qui se sont déroulés récemment au Japon. Réunion extraordinaire de la CDAO sur le Niger. Des résolutions fermes ont été prises. Un ultimatum d'une semaine pour le retour à l'ordre constitutionnel dans ce pays, ainsi que des sanctions économiques et politiques. L'Algérie cible des campagnes récurrentes de déstabilisation en raison de son rôle pivot sur les scènes régionales et internationales. Réunion ce dimanche des factions palestiniennes. Il s'agit de leur première réunion depuis l'unification des rangs à Alger, grâce aux efforts du président Boum. Nouvelle alerte canicule jusqu'à mardi prochain dans le sud et l'est du pays. Le risque zéro incendie n'est pas à écarter. Des opérations d'indemnisation des victimes des derniers feux de forêt se poursuivent. En cette période de vacances, les jeunes artistes constantinois peuvent explorer et faire connaître leur talent. Une seule adresse, l'école régionale des Beaux-Arts. Épisport, championnat d'Afrique, élite de boxe, messieurs et dames à Yaoundé. Entrée en lice de 6 pugilistes algériens pour ce premier tour. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous vous le disions en titre. Le président de la République a honoré les 49 meilleurs lauréats au baccalauréat et au BEM session 2023. Des médailles, des cadeaux et des récompenses financières leur ont été remis. Abdelmedjit Boum a également distingué les deux élèves lauréats de la médaille de bronze lors de l'Olympiade internationale de mathématiques organisée dernièrement au Japon. La cérémonie s'est déroulée au Palais du Peuple en présence de hauts responsables de l'État et des membres du gouvernement. Parmi eux, le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Bel Abed, qui est revenu notamment sur le soutien du président de la République au secteur de l'éducation nationale et les efforts consentis pour égaler les systèmes éducatifs avancés. On l'écoute. Le soutien est le grand intérêt que porte le président de la République à l'éducation et aux éducateurs et à tout ce qui se passe dans ce secteur augure de grandes avancées pour atteindre le niveau des systèmes d'éducation les plus développés dans le monde. Et en tant qu'éducateur, chacun dans son rôle et sa responsabilité, nous savons très bien le rôle important qui est le nôtre dans la formation des générations futures et la construction de l'identité des personnes en leur inculquant les valeurs de notre société. Cette année scolaire a été marquée par l'application des décisions du président de la République, à commencer par le retour au système normal d'enseignement et la concrétisation de nombreuses réalisations et opérations nationales, comme l'allègement du cartable, le recours aux livres numériques, ainsi que le début de l'équipement des écoles primaires en tablette numérique et l'introduction de l'anglais à partir de la troisième année primaire, ainsi que l'instauration de la filière artistique avec la création d'un lycée artistique et qui porte le nom du shahid Ali Ma'achi. Et concernant la prochaine année scolaire, le ministre annonce des nouveautés. Pour la prochaine rentrée scolaire, il y aura 1200 écoles primaires équipées en tablette numérique. Il y aura l'instauration de l'anglais à partir de la quatrième année primaire avec le recrutement de 4144 enseignants, avec l'édition, l'adoption et la publication du manuel scolaire d'anglais pour la quatrième année primaire. Et concernant l'éducation physique, pour la première fois depuis l'indépendance, cette tâche sera confiée à des enseignants spécialisés titulaires de licence dans la spécialité. 12 877 enseignants seront recrutés pour le primaire, ce qui va hisser l'école algérienne dans cette spécialité au niveau des systèmes les plus développés dans le monde et améliorer ainsi les indicateurs dans les classements mondiaux, notamment ceux de l'UNESCO et de l'UNICEF. Des propos recueillis par nos collègues de la chaîne d'œuf. Retour à présent sur la réunion extraordinaire de la CDAO sur le Niger après la tentative du coup d'État de mercredi dernier. Des résolutions fermes ont été prises à l'issue de la rencontre. L'organisation donne ainsi un ultimatum d'une semaine pour le retour à l'ordre constitutionnel dans ce pays. Elle appelle à la libération immédiate du président Mohamed Bazoum et des sanctions économiques et politiques ont également été prises sur le terrain. La situation reste instable. Tout à fait, les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se sont réunis donc ce matin à Abu Dja. Ils ont exigé, comme vous le disiez, la libération immédiate du président nigérien Mohamed Bazoum et fixé un ultimatum d'une semaine pour le retour à l'ordre constitutionnel au Niger. L'organisation régionale a également décidé de suspendre toutes les transactions commerciales et financières entre ses États membres et le Niger. D'autres sanctions financières ont été décidées, notamment un gel des avoirs pour ceux qui retiennent. Le président du Niger à Niamey est sur place. Des centaines de Nigériens ont investi depuis ce matin les rues de la capitale pour dénoncer les ingérences occidentales dans le pays ainsi que leur présence militaire injustifiée. Les manifestants scandaient des slogans nombreux tels que le Niger aux Nigériens et l'Afrique aux Africains abat l'impérialisme. Et la réunion de la CDAO intervient au lendemain d'un entretien téléphonique entre le président Abdelmedjit Boun et son homologue béninois Patrice Talon. Les deux parties ont affiché leur fermeté sur le retour de l'ordre constitutionnel au Niger et le rétablissement du président Bazoum dans ses fonctions de chef d'État légitimement élu. Le conseil de sécurité de l'ONU réclame ce dimanche le rétablissement de l'ordre constitutionnel au Niger dont le président Mohamed Bazoum est retenu depuis mercredi dernier par des membres de la garde présidentielle. Et pour Issoufou Kado, ancien diplomate nigérien, cette tentative de coup d'État serait un complot des puissances occidentales pour déstabiliser les pays du Sahel. Il le dit Ali Asterich. La prise du pouvoir par les forces armées nigériennes a été condamnée par l'Organisation des Nations Unies, par l'Union africaine, par la CDAO. On peut dire que c'est des condamnations des principes pour le principe démocratique. Moi, ce que je crains, c'est que ce soit un complot des occidentaux pour déstabiliser le Sahel, comme ils ont fait en Afrique centrale, parce qu'ils veulent prétexter de ces changements anticonstitutionnels pour attaquer le Niger, profiter, voler le pétrole, voler l'Iran, voler l'or de ces pays. C'est pour ça que nous lançons un appel à tous les patriotes convaincus de prôner un dialogue constructif, parce que le conflit que la France veut créer dans la région, ce sera un conflit qui va durer longtemps. Ils cherchent à créer la confusion dans nos pays. Les jeunes demandent même le départ de toutes les forces étrangères du Niger. L'Afrique se réveille donc de sa léthargie. Depuis quelques temps déjà, on assiste à un véritable sursaut des pays du continent, conscients qu'ils sont maîtres de leur destin, seuls dépositaires de leur richesse et de leur souveraineté. Un sursaut qui dérange les nostalgiques des colonies et les adeptes de l'impérialisme. En même temps que nous nous dirigeons vers un monde multipolaire, les pays africains comptent mettre fin à la mainmise des anciennes puissances coloniales qui a pendant longtemps freiné le développement du continent. Pétrole et gaz, uranium ou manganèse. Pour l'analyste politique Régis Ongpe, il s'agit d'abord de réapproprier les ressources de l'Afrique, tant qu'envoité par l'Occident. Il y a un cycle pour moi qui est inéluctable, qui est celui de l'appropriation par les Africains de tout ce qui touche à leur souveraineté. Pas que de fois politique. La souveraineté aussi, ça peut être le fait de vouloir disposer par soi-même de ses ressources. Pendant longtemps, il faut le dire, elles ont fait l'objet de convoitises internationales impérialistes. Le cordon ombilical, parfois, il faut le couper de façon rude. Les ruptures généralement, elles entraînent effectivement des frustrations, des complications. Mais l'Afrique a besoin, en 2023, de pouvoir disposer de ses propres ressources. Je vois qu'il y a une société civile qui est apte, qui revendique son droit, si le continent africain veut s'inscrire dans les mouvements qui sont à l'œuvre et devenir une puissance. Reprendre le contrôle de l'économie du continent dérange de plus en plus les plans étrangers, qui ne manquent pas d'employer tous les moyens pour maintenir l'Afrique dans l'instabilité, en utilisant l'acharnement et la propagande médiatique. L'Algérie, pays leader en Afrique, est la cible de complots sournois et de manipulations médiatiques normalement, notamment françaises. Samia El-Loud. Une vision perverse diffusée à travers de la propagande sournoise, malhonnête, une manipulation médiatique qui vise l'Algérie à travers différents vecteurs, plateaux télé, réseaux sociaux, émissions de tout genre. L'éthique et déontologie journalistiques sont mis à l'écart, remplacées par de la subjectivité répétitive. Hassan Kassimi, expert des questions géopolitiques. Nous sommes en face d'un complot à grande échelle. Ce n'est pas une petite opération de dénigrement qui est menée contre l'Algérie et qui est d'ailleurs, dans le temps, se renouvelle à chaque fois quand ses intérêts sont menacés. L'Afrique aussi, nous sommes en présence d'un plan de déstabilisation de l'Algérie, un plan qui est exécuté dans divers domaines. La France, il faut le dire, est un mauvais élève. Elle n'a jamais tiré des bonnes leçons de son histoire coloniale et là, elle apprend à ses dépens. De mauvaises pratiques qui s'acharnent sur certains pays plus que d'autres, le recours à des statistiques erronées, des fake news, Samir Arjun enseignant à l'École nationale supérieure de journalisme et des sciences de l'information. Le système médiatique international est en train de se substituer à l'ordre politique mondial. Cette bulle informationnelle spéculative est orientée d'une manière très pointue à l'encontre de certains pays qui comptent encore sur des positions historiques bien définies. L'Algérie fait partie de ce lot. Des fake news, des informations fallacieuses, des données, chiffres erronées et manipulées sont diffusées dans un objectif clair et réel, celui de dompter l'ordre économique, politique, social en place. Des campagnes malveillantes qui visent à déstabiliser l'Algérie à travers de la manipulation sous toutes ses formes. Pour France 24, la pratique journalistique cède la place à un activisme condensé, exagéré, loin de la réalité des faits et du terrain. Portevoix de l'Afrique, membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. La place prépondérante qu'occupe l'Algérie dérange à plus d'un titre. On écoute à ce propos Bédis Rénissa, expert en relations internationales. Il était ce matin l'invité de la rédaction. Certains états ont du mal à assimiler, encore moins à se conformer, je dirais, à l'émergence de l'Algérie aujourd'hui. Mais ils devraient. L'Algérie entend bien faire entendre sa voix, mais aussi la voix des peuples qu'elle représente. Parce qu'elle est consciente aussi de cette responsabilité importante qui lui incombe, à savoir au sein du Conseil de sécurité, mais également au sein de l'Afrique. Dois-je rappeler, auparavant, que l'Algérie a fait rempart à cette tentative d'hold-up de l'entité sioniste au sein de l'Union africaine. Donc l'Algérie a cette prise de conscience, mais surtout a cette action factuelle dans l'équation qui entend, aujourd'hui encore une fois, s'inscrire et pérenniser son plan d'action géopolitique et diplomatique. Donc oui, la France aussi peut être animée, je dirais même certainement, par ce néocolonialisme qui lui colle à la peau et qu'elle a du mal à s'en découdre. Elle a du mal à considérer que l'Algérie est devenue un acteur majeur, elle est devenue la porte de l'Afrique. Elle est devenue aussi le porte-voix des sans-voix, notamment des peuples opprimés, des causes, juste également. Donc beaucoup d'agrégats d'actions vertueuses de l'Algérie qui dérangent, et notamment au premier lieu la France, cet affranchissement factuel de l'Algérie qui entend bien aujourd'hui clamer sa souveraineté. Et parmi les exploits de l'Algérie, celui d'avoir réussi à réunir autour d'une même table les factions palestiniennes en octobre dernier, quelques jours seulement, avant le sommet arabe d'Alger. Ces dernières se sont réunies ce dimanche pour la première fois depuis l'unification des rangs algers, grâce aux efforts du président Boun, Jamel Houil, membre du conseil du mouvement Fattah, en parle à Karima Hasnaoui. Nous saluons l'Algérie qui a réussi à réunir les différentes factions palestiniennes à Alger. Un pas décisif qui a pu rassembler les secrétaires généraux à la faveur de l'initiative du président algérien. Il avait préparé avec force, honnêteté et transparence pour aboutir à un accord interpalestinien rassembleur. Nous espérons des factions palestiniennes et du président Abbas la poursuite dans cet esprit de la réunion d'Alger qui met en exergue l'expérience de l'Algérie dans son indépendance du colonialisme français et son unité. Des élus locaux et des militants des droits de l'homme italien appellent la communauté internationale à mettre en oeuvre les résolutions pertinentes des Nations Unies devant permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination. Retour en Algérie où une nouvelle alerte canicule est émise par Météo Algérie. Elle concerne plusieurs wilayas du sud et de l'est du pays. Le mercure pourrait atteindre les 46 degrés à l'est et les 50 degrés au sud. Validité de ce BMS jusqu'à mardi prochain. Une page météo complète à la fin de ce journal. La prudence est toujours de mise. Le risque d'incendie n'est pas à écarter. La protection civile est toujours mobilisée pour éviter les départs de feu d'autant que les séquelles des derniers incendies avec leur lot de victimes et de dégâts sont toujours visibles. Le ministre de l'Intérieur présente les condoléances du président de la République à 17 familles. Al-Qsr Abedjaya, victime des récents incendies, Brahim Mered a par ailleurs réitéré l'engagement de l'État à les indemniser, saluant par là même l'élan de solidarité des citoyens des différentes wilayas du pays avec les personnes affectées par ces feux de forêt. Et à ce propos, justement, une caravane de solidarité de plus de 100 tonnes de produits alimentaires, entre autres, s'est ébranlé ce dimanche de la wilayah de Indefla, direction Bouira. Le wali Abdelgani Filali en parle à Rima Rahmeli. Ce sont plus de 100 tonnes de produits alimentaires qui ont été rassemblés, constituant cette caravane qui va se déplacer en ce moment vers la wilayah de Bouira, présentant une aide d'urgence en fonction des besoins exprimés. Ce sont autant de produits alimentaires d'eau, de produits pharmaceutiques destinés pour les brûler, de même que des couvertures, des matelas et d'autres produits alimentaires. C'est une première opération à laquelle succédera une deuxième. En réponse à l'élan de solidarité et à l'expression des concitoyens qui ont marqué le vœu de participer à cette opération. Et les opérations de recensement se poursuivent dans les zones touchées. Les commissions locales sont à pied d'oeuvre pour identifier les besoins. D'autres organismes prennent en charge les dégâts liés au réseau électrique, téléphonique ou encore à l'alimentation en eau potable. Pas d'imprudence en ces temps de grosse chaleur. Plusieurs cas de noyade, dix plus exactement, ont été enregistrés durant le week-end dernier. Rédition d'un terroriste à Burjbeji Murtar, le dénommé Werti Najem Bantahar, qui avait rallié les groupes terroristes dans la région du Sahel en 2011 et rendu hier aux autorités militaires. Un communiqué du MDN indique qu'il était en possession d'un pistolet-mitrailleur de type Kalashnikov, deux chargeurs et une quantité de munitions. Un mot de politique. Le FFS, par la voix de son premier secrétaire national, appelle depuis Burjbeji à la création, à la cohésion nationale. Youssef Aouchich fustige par ailleurs les partisans de la FITNA qui veulent déstabiliser la nation et semer la discorde. Il a également souligné la nécessité pour la classe politique d'assumer ses responsabilités pour développer le pays, contribuer à l'édification d'une Algérie forte. On l'écoute. Nous constatons qu'il est possible aujourd'hui d'arriver à des consensus au sein de la classe politique et de toutes les forces vives de ce pays pour construire une économie forte, une Algérie forte de ses institutions démocratiques et ainsi faire face à toutes les menaces auxquelles fait face l'Algérie actuellement. Beaucoup ne prennent pas en compte ces dangers et pourtant ils sont bien là. Nous ne pourrons les contrer qu'à travers des consensus à tous les niveaux et l'unification des rangs pour faire face à tous ceux qui veulent s'aventurer à porter atteinte à notre État national et à notre chère patrie. Direction Constantine où en cette période de vacances, les jeunes artistes peuvent explorer et faire connaître leur talent. Une seule adresse, l'école régionale des Beaux-Arts. Hayat Kerboua nous en dit plus. L'école régionale des Beaux-Arts de Constantine est une véritable pépinière d'artistes. Un espace qui promeut la créativité et permet aux talents de jeunes étudiants d'éclore et de s'épanouir tout en étant proche de la société et de ses préoccupations. Écoutons Fath Marad, directeur de l'école régionale des Beaux-Arts. Avec 60 ans de formation au service de l'art et du goût, pendant ces 60 ans, l'école a fait découvrir l'histoire artistique et actuelle de Constantine. On peut dire aussi que les travaux des étudiants et des enseignants sont généralement présentés au public à travers des ateliers ouverts, des expositions, des festivals, des salons nationaux ou locaux ou à travers des activités organisées en marge de conférences organisées ponctuellement par l'école. Avec ces différents ateliers et disciplines, l'école régionale des Beaux-Arts possède plus d'un atout pour contribuer à la promotion de l'art et de la culture, des biens précieux. Constantine Hayat Kerbois, Al-Géchen 3. On arrive à la page sportive avec vous, Ali Hamouch, bonsoir. Bonsoir Fathé. Et on l'entame avec de la boxe, entrée en liste aujourd'hui de six pugilistes au championnat d'Afrique qui se déroule de Cameroun. Absolument. Et le premier boxeur à remonter sur le ring, ce sera Shamsuddin Karamou. Dans la catégorie des 67 kilos, il sera opposé au Mozambiquain Marim Bernardo Delfina. Il entamera son combat dans une dizaine de minutes. Quant à ses coéquipiers, il s'agit de Mohamed Amin Mouzien. Dans la catégorie des 51 kilos, qui affrontera le mauricien Valéry Fabrice. Hicham Maouz, chez les 57 kilos, sera opposé au Congolais Moudinja Frazier. Et enfin, il y aura Mourad Qadi, dans la catégorie des plus de 92 kilos, qui débutera contre le Kenyan Ramoudi Frédéric. Il y aura également deux boxeuses. Il s'agit de Fatma Zohara Abdelkader Hijjala, engagée dans la catégorie des 54 kilos, qui affrontera l'Ougandaise Nadia Najemba. Alors que dans la catégorie des 57 kilos, il y aura Shahira Silmouni, qui sera opposée à la Camerounaise Dorine Mambou. On passe au football. Plusieurs clubs s'activent sur le marché des transferts. La JS Soura s'est attachée aujourd'hui à les services de 4 joueurs. La JS Soura a annoncé aujourd'hui l'arrivée de 4 nouvelles recrues pour un contrat de 2 saisons chacune. Il s'agit du défenseur Abdurrahim Abdelhali, qui vient du CRB Mjria, du milieu défensif Ibrahim Frahi, du Moudia de Oujda, du milieu offensif Mousleh Khnoussi, de l'USM Annaba, et de l'attaquant Abdelhaq Abdelhafid du CS Constantine. Merci Ali Hamouch pour ces infos sport. C'est la fin de ce journal réalisé par Sidali Toubal. Samer était à la technique, Nejma à la régie d'antenne. Merci à vous de l'avoir suivi.